D'abord, dans les deux ans qui vient de se passer du président Félix à la tête de la République, il faut comprendre que ces deux ans, c'est un peu mitigé, parce que le bilan est chaotique. Les Congolais attendent du président Félix, ils attendent les socials. Ils attendent les concrets dans les socials. D'abord, premièrement, on a suggéré des réformes électorales. Les réformes, on l'a encouragé de mettre face à la coalition diabolique. Et nous l'avons suggéré des réformes électorales et des réformes dans toutes les institutions de la République. Et nous l'avons suggéré des réformes électorales et des réformes électorales et des réformes électorales et des réformes électorales. Nous l'avons fait en tout cas d'un seul à Deng says. Nous l'avons fait en tout cas d'un seul à Deng islam. Nous l'avons fait en tout cas d'un seul à Deng islam, et nous l'avons fait en tout cas de Congolais. il est général aujourd'hui joueur à l'attaque en avant dans la banque et vous s'abonner massivement la émergence one tv meilleure chaîne youtube bonjour à tous les téléspectateurs partout vous nous suivez dans le monde c'est votre chaîne d'émergence one tv qui vous aimez beaucoup je suis très ravi de vous présenter aujourd'hui votre émission que vous aimez beaucoup la constitution sur la table nous allons parler aujourd'hui sur quatre cg dont nous allons parler de la consultation qui a été initiée par les présents de la république nous parlerons aussi de lignos sacré et nous parlerons aussi de la désignation de l'informateur vous savez que le président de la république vient de désigner l'informateur selon l'article 78 de la constitution et nous allons parler aussi de la pétition qui a été initiée par un député peu perdu contre les bureaux d'âge de l'assemblée nationale c'est pour moi un honneur de recevoir dans cette émission maître et palmer kb amy kichi membre du collège du mouvement citoyen filimi maître et bonjour bonjour mais herbe et merci pire aimant et à tous les gens qui nous suivent partout dans le monde merci maître avant d'entendre le premier sujet de notre émission maître quel bilan vous allez faire par rapport aux désons qui vient de passer ici bon d'abord dans le déson qui vient de s'est passé du président félix à la tête de la république il faut le comprendre qu'il ya ces deux ans c'est un peu mitigé parce que le bilan est chaotique parce que les attentes de du peuple congolais ça a été hypothéqué par des alliances et puis des légaux politiques c'est dans ces cas et dans le même contexte que nous avions vu les présidents lancé les consultations avec toute la part par à ce qui va avec parce que il a bien dit qu'à un moment les gens voulaient bloquer les gens ne regardent pas l'intérêt primordial de la population de la république les gens n'avaient pas un esprit républicain les gens n'avaient pas un esprit patriotique et c'est dans ce même sens qu'il a vu que non les pays ne peuvent pas être bloqués par un pas par un individu ou un groupe d'individus c'est pour cela que le président dans la foulée il a lancé cette histoire de consultation nationale pour voir quelle issue il va amener la population oui oui nous allons en parler nous allons parler des consultations mais vous avez dit que ici que les bilans est tellement catastrophique mais nous nous avons vu dans les terrains il ya encore ce qu'on appelle ici la gratuité de l'enseignement on a vu avec la réhabilitation des hôpitaux et des écoles surtout que l'état d'idée la république comment vous dites que le bilan est tellement du sujet bon d'abord écoute vous voyez c'est comme dans un examen il faut voir le nombre de questionnaires qu'il y a et puis voir les réponses qu'il ya par rapport à ce que quelqu'un a répondu donc c'est comme ça que se passe dans les examens ou dans le test d'embauche ou ailleurs mais dans le contexte actuel c'est les promesses de campagne et les attentes de la population qu'est ce que la population attend de du président félix et qu'est ce qui a été réalisé pendant ces deux ans vous voyez je pense le congolais attend du président félix ils attendent les sociales ils attendent les concrets dans les sociales ça veut dire un enfant de deux ans qui rentrent au lit sans avoir à avoir eu un petit lopin d'auteur mais mettre mettre et pour ne pas vous arracher la parole n'oubliez pas aussi que dans les sociales il ya aussi l'éducation la gratuité de l'enseignement qui aussi un agrégat dans les sources je me rappelle que si quelqu'un n'a pas mangé ne peut pas bien étudier vous devez ce qui est psychologique et éducatif dans tout ce qui est donc il faut d'avoir commencé dans ce qui est dans l'estomac voyez si vous n'avez pas encore résolu le problème du ventre ce qui suppose que vous êtes encore pauvre en esprit comment vous pouviez s'y poser régler ou écouter apprendre on n'apprend pas quand on a l'estomac vide voyez le président félix a fait ce qu'il a voulu faire à un certain niveau ce qui est très ce que nous avions nous sentons qu'il ya de la volonté voyez ce qui est très sûr qu'il ya de la volonté il ya de la motivation il ya du patriotisme qui va avec mais c'est ce que je dirais que c'est pas c'est pas suffisant voyez c'est pas vraiment suffisant les gens attendent plus il ne faut pas que le promesse que les gens étaient agrippés dans cette corde je vois les gens sont accrochés dans la corde des espoirs et des promesses et du coup comme je le disais à l'entrée de quand j'ai pris la parole de ma presse des paroles plus tôt le président il a beaucoup promis et il n'a pas réalisé oui mais pourquoi parce qu'il s'est retrouvé dans un embout dans un carcan tu vois il était embouté dans cette coalition dans cette alliance machiavélique dans cette alliance que nous on a toujours dit dans notre mouvement dans cette alliance diabolique satanique parce que quand les gens ne remplissent pas le critère de d'être patriote parce qu'il faut il faut le rappeler que le président était dans l'alliance avec le diable avec les gens qui ont détruit le pays pendant 18 ans 21 ans parce que si nous mettons les deux kabbalah réunis ça fait près de 21 ans et quand on met le kabbalah dictateur le plus pur le plus mauvais le fils on voit que non c'est 18 ans de règne et le pays est resté pendant 18 ans avec des gens qui ont très mal géré la chose publique et ce sont des gens maintenant aujourd'hui qui veulent nous apprendre la morale et ils veulent nous imposer de la ligne à suivre voilà le bilan du désordre il faut dire que le deux ans le président lui-même l'a dit c'était chaotique parce que le président a dit j'ai subi des humiliations toi quand le président de la blague chef de l'état vous dit qu'il a subi des humiliations mais comment comment s'est rabaissé mais excusez moi excusez moi mais comment est ce que les présents de la république peut se plaigner comme ça dire que j'ai subi des humiliations est-ce que est-ce qu'il n'a pas été à la hauteur ou comment non ça veut dire qu'il s'est surpassé il a bien dit ça qu'il s'est surpassé dans la mesure sur laquelle il s'est surpassé il a montré le patriotisme à un niveau très élevé il s'est surpassé il a dit j'ai subi des humiliations je me suis ridiculisé pour que en croyant que avec tout ça avec les efforts et des sacrifices que j'ai fourni moi étant le président de la blague les gens vont se surpasser on va mettre nos égaux des côtés tu vois mais les gens sont restés cyniques il ya un certain niveau de cynisme les gens sont restés égaux les gens sont restés autant vous voyez les gens acquise des autres c'est un insulte à la population congolais imaginez que vous aviez voté en individu vous faites de cet individu votre eli faites de lui votre député mais ces messieurs il vous dit que non je n'obéis plus à la population qui m'a élu je ne respecte plus la loi du pays je ne respecte plus les lois qui régissent l'assemblée et la république mais j'obéis à une autorité morale mais l'autorité morale a sa carte d'électeur et moi j'ai ma carte d'électeur il n'a pas plus de droit de vote que moi quand on parle tous dans les urnes l'autorité morale va foutre une seule fois moi de même oui mais ça veut dire que ces gens là pour descendre le le gens là ont insulté la population c'est pourquoi le président dans dans tout ça le président a pris maintenant le prorogatif de l'état il s'est imposé et voilà et je vois maintenant nous espérons que le pays le congo il a mieux qu'avant merci maître c'est ce qui va nous permettre et d'entamer le premier sujet de notre émission qui est les consultations est ce que les consultations est-il constitué est-il constitué mais bien sûr comment j'ai réuni vous n'avez même pas ouvrir la constitution si on part dans le préambile dans ce que la loi dit par rapport au chef de l'état il est quelque part il est le président de l'état chef de l'état chef de commandant et tout ça il est garant de bon fonctionnement des institutions de la blague ce n'est pas mentionné dans la loi dans la constitution mais la constitution ne fait pas allusion à une qu'elle comme consultation mais je commence par là il est garant de bon fonctionnement des institutions de la république dites moi qu'est ce qui empêche le congolais de consulter le président de consulter les congolais dans quel article il ne faut pas que les gens tu sais dans ce pays les gens sont habitués à faire le maître taille ils ont fait de la constitution comme un un très grand motion donc c'est à dire la constitution a été taille par mesure par mesure quand ça va à leur niveau ils vont taille vont réduire que ça va pas ils vont ils vont agrandir un peu ces histoires on doit les oublier oui parlons parlons en l'essai de ces consultations de consultation ça a été légal on ne peut même pas revenir là dessus je pense que on peut réserver mon salive pour parler de polémique de la rive ou ce qu'on dit on dit un bon français des polémiques des francs 50 qu'on réserve notre salive pour dire ça il faut laisser aux oiseaux et aux petits mono de dire ça mais non maître et nous avons vu dans les consultations les chefs de l'état et avait récit le leader d'opinion entre autres et nous avons vu tout le monde est passé là bas est ce que vous aussi de votre part et au niveau du collège est ce que vous étiez intéressé oui nous sommes notre mouvement on a répondu présent à l'appel du chef de l'état nous étions invités le même jour que le président bimba on a discuté avec le chef de l'état on a on leur a émis notre cahier des charges qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez suggéré représenté la république d'abord la premièrement on a suggéré des réformes électorales les réformes on l'a encouragé de mettre face coalition diabolique et nous l'avons suggéré des réformes électorales et des réformes dans toutes les gestions de la république voilà dans nos quelques lignes on a suggéré des réformes vous savez cette question des réformes c'est tout le monde qui en parle parlons de quoi parlons un peu de réformes parce que j'aimerais parler de votre cahier des charges parce que vous avez énuméré quelques références de votre cahier des charges dont vous faites à l'ison ici des réformes parlons-en des réformes électorales parce que maître vous savez que tout loi électorale tout système électoral qu'on peut mettre en place à des relations avec les résultats à quoi sœur de réformes parce que le pouvoir politique aura toujours l'influence sur ces systèmes réformes électorales mon frère on peut surpasser vous saviez en termes de texte démocratique en afrique notre pays est très avancé mais en termes de l'applicabilité nous sommes un peu en retard mais nous avons des très bons textes plus que même le sénégal on a un problème des animateurs pour l'applicabilité de nos textes et nos lois qui nous réjouissent voyez parlons des réformes électorales d'abord il ya beaucoup à boire et à manger dans cette histoire des réformes électorales je prends l'exemple le problème des séries électorales vous voyez il faut revoir cette histoire de fichiers électorales parce que ça ne permet pas aux indépendants et aux petits partis minoritaires d'être représentés au niveau de l'ensemble de l'ensemble de l'influence les choses vont toujours vous diviser parce qu'il y aura des séries qui vont venir vous dire non voilà l'essai est bonne tout qu'on sort alors avec l'essai c'est pourquoi non non c'est pourquoi il faut faire un débat moi j'ai participé pendant cinq jours à pullman hôtel dans avec d'autres institutions liées dans tout ce qui est élection dans notre pays on a réfléchi pendant quatre jours sur le système électoral congolais et nous avons déjà proposé c'est faisable nous devons d'abord quitter des un à des tours on va rentrer à des tours ça donne beaucoup de chance aux challengers vous voyez et on doit abolir cette histoire des séries comme je l'ai dit tout à l'heure vous voyez et puis dans ça il ya beaucoup de choses à faire le centre de compilation électronique dans les réformes nous devions avec le monde actuel on doit admettre le vote électronique donc pour ne pas aller trop loin dans dans des propositions que nous avions fait sur le sommet électoral parce que nous n'avions pas nous n'était pas prévu dans l'émission mais ce qui est très important il faut que nous sommes dans les réformes électorales rapidement bon merci pour que demain les gens ne disent pas que non les élections qu'il y ait un fayoulou un ramazani un je sais qui dit il faut que nous commençons des réformes maintenant et nous n'allons pas pardonner au président si nous n'avions pas de réformes mais vous savez où il ya toujours des hostilités dans des réformes il ya toujours des hostilités c'est pas tout le monde qui accepte c'est comme dans des négociations on perd quelque chose et on y gagne quelque chose mais dans ces consultations maître nous avons vu les présents de la république avait consulté qu'on venait de dire vous aussi vous étiez partant dans ces consultations et à la fin il avait dit qu'il va revenir à la population vers nous pour nous donner rapport par rapport à ce qui s'est passé dans ces consultations subitement et je vois que votre demande a été aussi inclus dans ces décisions qui est la fin de la coalition fcc cache les présents de la république a même menacé les députés si vous ne vous me créez pas une majorité parlementaire je vais vous dissoudrez tout qu'on sort comment vous analysez toutes ces décisions du chef de détail est ce que c'est un passage en force ou bien c'est dans ses prérogatives constitutionnelles qu'il est en train de les iser pour essayer un peu de mettre à mal la cabine c'est une démarche normale dans l'idée et dans chef et nous encourageons nous l'avons toujours encouragé dans cette démarche là parce que s'il n'avait pas mis fin à cette coalition cache on allait passer de mal en pire et peut-être de pire en catastrophe heureusement qu'il a mis fin dans cette histoire quand il en avait encore l'occasion et le temps et nous nous l'encourageons comme je le dis à l'entrée donc vous partagez je peux dire vous soutenez en fait vous êtes partant de l'union sacrée si je peux les confirmer nous ne sommes pas nous encourageons l'union sacrée mais nous ne sommes pas membres on n'est pas dans l'union sacrée donc vous n'avez pas adhéré non 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 mais vous soutenez non nous encourageons ce qu'ils sont dans l'union sacrée pour le changement de la même chose nous on n'est pas de l'union sacrée on est apolitique dans la société civile et j'espère qu'on va y rester pour un bon nombre tout à fait tout à fait tout à fait bêtre et donc c'est dans ces consultations à la fin comme je vous ai parlé nous avons vu la fois passé pour prendre le un autre sujet ici que la désignation de l'informateur parce que vous voyez que nos sujets sont toujours je peux dire avec entre 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 mêlées parlons de la désignation de l'informateur parce qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup de gens qui parlent que comment on peut désigner l'informateur au moins où il ya un premier ministre qui est en place est ce que la numérique la désignation de l'informateur et les constitutionnel ou comme d'abord je salue la sagesse de le conseil du conseil juridique du président commence dans la loi la désignation de l'informateur doit être il faut un contrat sans du premier ministre et tous les juristes peut perdre ou fcc attendait ce piège là le président n'a pas désigné l'informateur sur le plan juridique et administratif dans les droits administratifs il a demandé à bâti le peu comme personnalité d'identifier la majorité donc il est il est passé à côté il n'a pas violé la loi mais dans le sens politique il ya informateur mais dans le sens juridique le président a demandé un service tout à fait c'est ce qui est écrit si une telle majorité n'existe pas le président va confier n'est pas n'est pas dans la constitution actuellement comment vous expliquez parce que le président stati par voie d'ordonnance et nous voyons un communiqué qui sort il n'est pas dans l'article de l'informateur mais n'ayouture c'est sous bassement juridique ou il est dit dans ses pouvoirs de garant d'albitre parce que s'il nommait jamais l'informateur dans les prescrits exacts de la loi c'est des vêtres il faut y avoir un contre sans dénoncam bon maître moi là j'ai là j'ai même moi je ne suis pas je ne suis pas invité mais c'est moi qui présente l'émission j'aimerais quand même vous dire une chose et à vous à vous dire une chose vous savez que dans cette dans cette affaire de l'informateur jusqu'à là aviez vous lui avez voulu l'ordonnance nommant l'informateur non il n'y avait pas une ordonnance il y avait qu'un communiqué avec un communiqué c'est pourquoi je voulais vous dire quand vous dites que c'est pas constitutionnel moi j'ai dit non c'est pour vous revenir ceci la loi a été respectée mais dans l'article je suis dans l'article 78 je me trompe oui l'article 78 je suis dans l'article 78 là où on demande de nommer l'informateur le président n'est pas dans les articles 78 le président est dans le préambule de ce prérogatif à lui comme président c'est comme aujourd'hui comme on dit l'envoi spécial de l'état en matière de l'envoi spécial en matière de c'est comme il ya catastrophe à la baigne les présidents ne peut pas aller se rendre à tout moment entre kinshasa baigne ils vont communiquer que non le président a donné pour une telle durée mandat à monsieur x pour telle affaire à béni voyez le président a vidé la matière de l'informateur il a donné à une personnalité le présent le demande d'un service il faut comprendre c'est très différent de l'article 78 c'est pourquoi tu as vu le grand juriste c'était si jamais le président avait volé la constitution l'été au délai de 78 je pense que niabirou allait ouvrir sa petite gueule c'est parce que je bouache à nicole je salue en passant c'est donc le professeur nicole boatcha la fille du professeur kambay boatcha les droits administratifs non je salue la manière dont ils ont échappé dans les gens qui disent qu'il a violé le président n'a pas violé la constitution et je vous rappelle un droit un bon juriste est fait pour esquiver la loi la loi il faut l'obéir mais en étant malin pour nous qui qui sommes dans le droit administratif et pénal quand on conseille un client conseille quelqu'un on les conseille en prévision de ne pas tomber dans le piège on le conseille en prévision d'éviter c'est ça le collège ce que ces gens là ont fait mais l'informateur parce que l'informateur en respectant l'article 78 il n'a qu'à aller bloquer il n'a qu'à n'allez pas mettre son contenu sain parce que vous voyez la conscience que nous avions actuellement la conscience et les fruits de trois écoles du droit on a les bochats on a kabomba et on a les gazarias et tout ça comme j'étais fait dans l'époque avec des belligérants donc c'était vraiment entremêlé pour que tout le monde se retrouve c'est pourquoi vous allez remarquer que dans cette constitution nous avions les fédéralisme et limite et l'unitarisme c'est tout est mélangé quand vous lisez vous comprenez pas vraiment c'est quel genre de cause mettre et parlons-en parlons-en et mettons un peu une petite parenthèse là bas est ce que cette constitution c'est pas que c'est pas la con c'est pas cette constitution qui est à la qui est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui comme dysfonctionnement dans les institutions vous l'aviez trouvé parce que moi aussi je l'ai consulté je suis politologue des formations je je lis dans cette constitution j'ai vu que nous sommes nous sommes dans un état borglue on ne sait pas si nous sommes dans un état fédéral quand vous lisez même les régimes politiques on ne sait même pas et vous allez voir qu'il ya des entités territoriales décentralisées des entités territoriales déconcentrées et comment vous analysez est ce que ça a été fait quand vous venez de confirmer pour essayer un peu de satisfaire le besoin d'un groupe des individus comment comme vous l'avez remarqué le problème que nous avions actuellement c'est cette constitution quand le pays sera stable il faut la nettoyer parce que le président seul n'a pas assez de pouvoir donc aujourd'hui vous donnez vous donnez raison à l'idée parce qu'il a fait boycotter cette constitution bien évidemment à l'époque moi je n'ai pas voté pour ce référendum j'étais encore jeune étudiant j'en ai compris à l'époque non c'était les écoles entremêlées il fallait pas parce que les gens du rcd qui sont là ils ont amené une partie du des histoires anglaises unitaires dans la constitution le belge ont apporté avec abamba ils ont apporté leur histoire dans la constitution les bochards aussi ont apporté leur touche à ego ils sont remarqués qu'ils ont créé un monstre dans cette constitution les brésiliens n'a pas beaucoup de pouvoir les premiers ministres non plus c'est pourquoi kabil à l'époque s'est rassuré d'avoir un premier ministre de son obédience parce que il sera fort on va l'obligé de signer des contrats signés mais n'avec félix c'est le début de la démocratie mais là c'est où on voit les couacs parce que moi je n'en vais pas félix tant que président avec un parlement à tout moment qui boîte avec l'exécutif à tout moment qui bloque tu as c'est vraiment avec des entités décentralisées comme des provinces qui n'obéit pas au niveau national mais je n'en veux pas en tant que président est ce que l'union sacré parlons-en aussi parce que l'informateur aura commission de nous identifier une coalition qui est déjà l'union sacré est ce que l'union sacré comme les autres et réfléchissent que ce n'est pas c'est pas un concept créé jusqu'à là parce qu'on ne sait même pas les cadres et comment ça va fonctionner bon c'est qu'est sûr de l'union sacré n'a pas de papier c'est un esprit c'est un vent d'esprit que le président a lancé et tout le monde sont venus dans ce vent d'esprit mais l'informateur a fini sa mission je pense que si tout va bien on aura le gouvernement dans le fait du 15 au 20 février on aura déjà la monture du gouvernement dans cette fourchette là c'est déjà parti c'est déjà parti on peut plus revenir oui je vois le je vois les gens les gens quittés partout ailleurs et traverser jour et nuit et cette trans immense politique que je n'arrive pas à comprendre il ya des c'est qu'ils sortent de leur silence dire que j'ai nous sommes des cofondateurs de l'union sacré est-ce que comme le je vois comme c'est que le chef de l'état vient de passer mais de faire une passage en force parce qu'il a dit si vous ne venez pas je vais vous dissoutre ils avaient les choix non nous on lui a dit si jamais vous n'obtenez pas la majorité il faut des suites au cet ensemble est ce que l'union sacré c'est une panacée dans tout à tous les problèmes qui que nous vivons aujourd'hui parce que nous avons vu maman il ya moi je peux pas citer les noms de gens ici il ya aussi des ministres qui sont du cash mais qui n'aident pas les présents de la république à aller plus loin je peux vous je peux vous parler d'une d'un exemple très récent ici le vice-ministre et de la justice oui voilà le vice-ministre de la justice là il vient de signer un arrêté il a dit que c'est 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 cette décision a été prise par là donc les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'état je reste à vérifier on aura le temps de non non là 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 moi je crois moi je ne suis pas moi et moi je suis pas d'accord parce que les présents de la république statis par voie de redondance les présents de la république ne statis pas par voie de l'arrêté ça c'est la droite c'est ça mais nous avons vu en politique nous avons vu l'annexe nous avons l'annexe est arrêté en politique ça peut se surpasser autrement comment ça en politique il ya ce qui est normal ce qui n'est pas normal ce qui est normal et normal merci beaucoup maître et je pense que et nos auditaires qui sont en train de nous suivre et de noter les spectateurs qui sont partout dans le monde sont en train de comprendre et la grandeur et la pertinence de des analyses de maîtres de maître et palmer que je remercie beaucoup maître parlons ici parlons aussi de de cette assemblée nationale l'assemblée nationale qui est censée des logifères et de l'eau l'assemblée nationale qui est censée les contrôler les entreprises publiques les institutions de la république mais c'est ensemble aujourd'hui c'est dans l'élix de faire sortir 12 millions au moment où la population est en train de souffrir non les gens ne peuvent pas aller au succès n'est comme ça l'assemblée a un budget cette année ils ont un budget de 100 pour cette année ils ont 100 et quelques millions de là mon frère c'est dans le budget de l'assemblée et l'ensemble lui-même se dote de ses moyens en arrêtant de tergiverser sur ça arrêtons un peu de tergiverser donc pour vous vous trouvez ça normal qu'on puisse débourser 12 millions pour une activité et d'ailleurs les députés sont bien les gens comprennent d'abord très mal les députés devaient être en vacances par les menteurs les vacances en été et courté ils sont convoqués dans ces sessions extraordinaires il faut payer les vacances des députés ça c'est normal les députés il faut prendre qui sont 500 quand vous prenez 500 députés plus 500 suppléants et les assistants parlementaires l'administration au niveau du parlement ça fait combien bon on ne saurait pas faire des calculs tout de suite laissons l'assemblée travailler calmement les gens avant de faire des critiques de défense 50 dans la rue ils doivent ouvrir la loi et voir comment est ce que l'assemblée fonctionne et quels sont les prorogatives de l'ensemble national comment il s'autofinance comment il trouve le fond quand je dis l'autofinance c'est parce que lui même qui vaut son propre budget ils doivent comprendre que l'autorité budgétaire c'est l'assemblée celui qui donne l'argent au président de la république c'est lui même l'autorité budgétaire écoute les amis 12 millions ils ont justifié c'est normal pour eux je pense que 12 millions pour une session parce que le pays traverse donc cette période de crise et des tourments à une manière très élevée 12 millions c'est justifié il faut laisser que je vois ce qu'on veut maintenant qui d'avoir un bureau définitif qui ne sera pas le bureau de ma bunda lui j'ai fait passer voir ma bunda ma bunda avait combien les mois 5 elle-même 50 mille 50 mille mois sans compter que ma bunda à d'autres avantages le moins ma moune avait comme avantages le moins c'est 200 mille mois ma bunda et ma bunda elle est restée là pendant combien d'années sans compter les frais d'émission de ma bunda maintenant elle est à dubaï elle dit qu'elle elle a un problème de santé oui maître à part cette affaire de à part cette affaire des 12 millions il y a aussi une pétition il y a une pétition qui est qui est initiée contre les trois les trois membres d'âge lisez le règlement d'ordre intérieur de l'ensemble national on peut pas initier une pétition contre le bureau d'âge comment ça lisez seulement les règlements d'ordre de l'ordre intérieur du que vous êtes oui les règlements d'ordre intérieur dit que on ne peut qu'initier on peut qu'initier une mention contre le bureau définitif c'est pas le bureau d'âge mais ce n'est pas ce qui dit ce n'est pas ce qui dit le règlement d'ordre intérieur non non les règlements du part simplement du bureau ne sait pas il s'agit du bureau définitif ou bien il s'agit du bureau provisoire le règlement est très clair à ce sujet il a répondu n'est pas mieux et dit le mandat du bureau d'âge on dit ils ont ils ont mandat pourquoi ils n'ont que de mandats organiser l'élection du bureau définitif et amendé les règlements d'ordre intérieur s'il ya lieu vous voyez donc quand dans l'amour on parle que de deux là et la loi resté nuée mais c'est c'est l'incompétence il ya l'incompétence dans les chefs de du bureau d'âge ils sont en train d'exerper les pouvoirs il ya des matières qui me laissent l'article au personnel vient d'élargir leurs pouvoirs c'était en december à la veille du noël la cour a élargi leur mandat et puis la cour a élargi leur mandat sur deux choses je pense que ce genre là ils veulent faire de la politique mais vous avez fait tu sais on appelle ça du maturisme m'as-tu vu je suis là la folie ça c'est pirement de la folie à ce moment si les fcc il ya de l'argent qui surcule et de l'argent qui surcule pour sami badibang 100 mille dollars par sénateur 100 mille balles pour signer 100 mille balles par sénateur vous faire du choix sami badibang bien oui ils ont bien des 85 d'opétés et sénateurs plutôt mais imaginez 100 mille dollars fois 85 tu as combien mais les gens jouent avec des gens dans ce pays et maintenant c'est plus un badibang c'est le bureau d'âge le règlement d'ordre intérieur est muette à ce sujet ils n'ont qu'à oublier ça ils n'ont qu'à oublier c'est la folie c'était vraiment pour moi un honneur comme je vous ai parlé mais dorénavant de recevoir maître et palmer kba maître palmer nous adirons vous nous arrivons presque à la fin de notre émission aujourd'hui quel est votre monde et la fin moi tout ce que je dirais comment de la fin des congolais ou les politiciens congolais les gens les amis qui vont venir dans le gouvernement de l'union sacrée je pense que j'ai beaucoup d'amis qui seront ministres beaucoup sûrement peut-être on va être on ne sait pas encore il faut pas le dire maintenant beaucoup d'amis qui seront ministres je vais vous dire le soeur de caméra doit tous nous interpeller les soeurs de tous les voleurs qui ont volé l'argent doit nous interpeller mais ce n'est pas ministre pour vous-même et ce ministre pour la république venez résoudre des questions de la république aimons le congo c'est un bien commun ça nous appartient à nous tous ils vont en ce que demain que nous ayons un congo meilleur prospère ou un enfant de 4 ans ne va pas se réveiller et rentrer au lit sans manger un petit long pain de pain de 200 francs merci aimons le congo c'est ça le monde et la fin de mettre et palmer kb à mikichi et chers téléspectateurs nous sommes arrivés à la fin de notre émission la construction sur la table comme je vous demande d'aller vous abonner plaisir massivement et sur d'autres chaînes émergence on tv sur youtube et garder contact à la prochaine occasion bye bye maître je vous remercie merci c'est la parole et abonnez-vous massivement tout les volets tous les gladiateurs pour s'abonner massivement l'émergence tv une meilleure chaîne youtube et abonnez-vous